Comment choisir un encadrement pour votre peinture ? Salut, c'est René. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous donner des trucs qui vont peut-être vous aider lorsque vous aurez à choisir un encadrement pour votre peinture. On va choisir la forme, on va choisir la couleur. Alors ça, c'est une vidéo que je fais à la demande de Philippe. Il y avait suggéré ce sujet dans l'espace de commentaires sous une vidéo. Puis c'est pour ça que je l'ai fait et que je l'ai fait pour vous. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir gratuitement des mini-formations. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez arriver sur une page avec un formulaire. Vous rentrez votre prénom, votre adresse e-mail et vous allez recevoir les e-mails pour aller voir les vidéos une par une puisqu'il y en a où c'est une vidéo par jour pendant cinq jours ou pendant six jours. Il y en a une autre où vous allez avoir toutes les six vidéos dans la même journée. Donc c'est entièrement gratuit. Profitez-en. Puis c'est là pour tout le temps. Vous pouvez aller les voir aujourd'hui, dans un mois, dans un an. Il n'y a aucun problème. Alors tout d'abord, il y a une question qu'on se pose. C'est faut-il encadrer ou pas une toile ? Il y a des personnes, moi je le vois à l'atelier qui disent « Ah ben je ne veux pas l'encadrer, je vais peindre les côtés et puis ça suffit. » Si c'est une toile au profilé qu'on appelle galerie, donc des profilés profonds qui sont épais, ces toiles-là ont été conçues pour justement éviter d'avoir à les encadrer. Ça se prête surtout pour la peinture contemporaine, les toiles abstraites. Donc à ce moment-là, ce sont des côtés de toile qui n'ont pas d'agrafe, il n'y a pas de clou. C'est lisse, c'est propre, c'est épais, on peut le peindre et à ce moment-là, on n'a pas besoin de l'encadrer. Les toiles-galerie, est-ce que ça s'encadre ? Oui, ça s'encadre aussi, ça peut rentrer dans un cadre flottant ou un cadre standard, il n'y a pas de problème. Mais les toiles standards, les toiles qui ont une épaisseur normale, qui n'est pas très épaisse, généralement il vaut mieux les encadrer. C'est plus joli, ça marque mieux sur le mur, ça a un plus bel effet. Alors, pour trouver un encadrement, il faut d'abord comprendre la composition d'un encadrement. Il y a la moulure, il y a la Marie-Louise et il y a le filet. Ce sont les trois éléments qui composent un cadre. Dans la moulure, il y a des moulures travaillées, des moulures classiques, des moulures lisses, des moulures en bois brut, en bois teinté. Il y en a qui sont dorées, il y en a qui sont peintes en couleurs, il y en a qui sont en profondeur. On va voir le tableau très profond à l'intérieur. Il y en a au contraire qui sont en relief, la moulure sort vers nous. Et la Marie-Louise, alors la Marie-Louise, il y en a en stratifié, il y en a en tissu, en coton, il y en a en lin, il y en a qui sont peintes. Il y a des Marie-Louises qui sont taillées en biseaux sur les côtés, il y a des Marie-Louises qui sont assemblées avec des angles à 45 degrés, comme la moulure elle-même, mais il y a aussi des Marie-Louises qui sont en un seul morceau. Et il y a le filet, le filet qui généralement va se mettre entre, soit on le met entre la moulure et la Marie-Louise, soit on le met entre la Marie-Louise et le tableau. Mais généralement, c'est plutôt entre la Marie-Louise et le tableau, parce que, à moins que souvent, et ça peut arriver qu'il y ait des Marie-Louises avec le filet incorporé, mais sinon, il vaut mieux le mettre là. Mais il y a différentes façons de le faire. Et il existe aussi le cadre flottant. Le cadre flottant, c'est un cadre dans lequel la toile va rentrer, mais pas en avant, pas par en arrière. Un cadre normal, on va placer la toile en arrière du cadre. Le cadre vient couvrir un petit peu le bord du tableau, alors que le cadre flottant, eh bien non, le tableau, la toile rentre à l'intérieur du cadre, il y a un petit espace entre le tableau et le cadre. Ça, c'est le cadre flottant. Il y a d'autres noms, je pense, cadre tombeau aussi, il me semble qu'on appelle ça. Alors, lorsqu'on va choisir un cadre, il va falloir choisir le style du cadre, parce qu'il y a différents styles, on en a parlé, puis alors le style du cadre, il faut qu'il se prête bien avec le style de la peinture. Par exemple, il peut avoir un style classique, traditionnel, ancien, comme les cadres qu'on voit dans les musées, généralement, les musées de Beaux-Arts, où on a des tableaux du 18e, 19e siècle, on va avoir plutôt des encadrements classiques. Il y a aussi le cadre contemporain, l'encadrement, la moulure contemporaine, donc qui va se prêter très bien pour les tableaux modernes, comme les tableaux abstraits aussi, la peinture contemporaine. Mais entre le classique et le contemporain, il y a aussi des intermédiaires, dont des cadres qui ne font pas très style ancien, qui ne font pas très moderne non plus. L'intermédiaire qui, quand même, pas mal passe partout. Alors, le cadre aussi, l'encadrement, la moulure, finalement, c'est important aussi de regarder sa largeur, son épaisseur. Selon la taille de la peinture, on va regarder la taille de la moulure. C'est-à-dire que si on a un immense tableau, un très grand, 1,50 m par 2 m ou plus, et qu'on met une petite moulure, ça ne marchera pas. Si on a un grand tableau, il faudra une grande moulure. Mais si, admettons, on a un tout petit tableau, je fais un tout petit comme ça, je ne sais pas, un 10 par 8 cm, ce n'est pas parce que le tableau est petit qu'on va mettre une petite moulure. Non, au contraire, on peut avoir un tout petit tableau et une très grande moulure. Pareil que pour le très grand tableau. Et là, on va avoir un grand format, enfin, un format moyen, avec un petit tableau intérieur. Ça peut être très intéressant aussi. On le voit beaucoup. Donc, c'est vraiment important de vérifier, choisir la largeur de la moulure en fonction de la largeur, de la grosseur, de la taille du tableau, de la peinture. Si on a un tableau moyen, un tableau comme ça, ici, moyen, et ça, c'est, je ne sais pas moi, 16 par 20, je pense, pouces. Donc, un tableau comme ça, on pourrait avoir, vous voyez, ça, c'est un encadrement, on va dire, style intermédiaire. On pourrait avoir un encadrement beaucoup plus large ou plus mince. On a le choix. On a la possibilité de choisir ce qu'on veut comme on veut. Ensuite de ça, alors là, ça va vraiment, à partir de maintenant, répondre surtout à la question qui m'avait été posée par Philippe, c'est quelle couleur ? Quelle couleur doit avoir l'encadrement pour le tableau ? Alors, ça peut être une couleur du sujet principal, une couleur qu'on voudrait faire ressortir. Bon, ce n'est peut-être pas le bon exemple ici parce que c'est tout assez monochrome, mais si j'avais, je ne sais pas moi, si le chien avait peut-être un petit nœud ici, rose, c'est une chienne, elle aurait un nœud rose sur la tête, eh bien, on pourrait chercher une couleur, un doré qui tirerait sur le rose, si on veut mettre en valeur cet élément-là dans le tableau. Donc, on va regarder le sujet principal, il est dans quelle couleur ? Et on pourrait aller chercher cette couleur sur l'encadrement. C'est sûr que si, comme je dis, si on mettait un petit chapeau rouge, un personnage avec une chemise rouge, on ne mettra peut-être pas un cadre rouge, mais une dorure peut-être colorée, une dorure teintée, on pourrait aller chercher une dorure plutôt rougeâtre, ou mettre un bois à cajou qui est plutôt rougeâtre, vous voyez ? Et comme ça, ça va rechercher un petit peu cette couleur-là. Alors, ça peut être aussi, comme ici, on a un fond très foncé derrière, ici, comme une nature morte aussi avec une couleur foncée, on pourrait mettre, on pourrait mettre un encadrement dans un brun vraiment très foncé, un marron foncé qui rappellerait les couleurs du fond de la peinture aussi. Et là, ça ferait ressortir quand même le sujet, parce que si le cadre renforce la couleur du fond, le sujet va vouloir sortir encore plus par rapport à cette couleur de fond qu'on retrouve dans le fond et sur l'encadrement. On peut aussi aller plus moderne, plus contemporain, prendre un cadre en métal, un métal mince, qui reprendrait la couleur aussi du fond du tableau, par exemple. Ou bien on peut aussi aller chercher un cadre métallique qui reprendrait un petit peu la couleur complémentaire, cette fois-ci, à la dominante du tableau. C'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de brun, beaucoup de marron. Eh bien, on pourrait aller chercher un métal un petit peu bleuté. Ça peut être argenté aussi, vous voyez, puisque c'est froid, un peu comme le bleu. On pourrait aller chercher un petit peu de bleu qui reprendrait, il y a des petits taches de bleu dans les yeux sur le museau du chien. Ça reprendrait un petit peu cette couleur-là, mais c'est parce que ça ferait une couleur complémentaire de la dominante qui est brun, marron. Et donc, ça ferait beaucoup plus ressortir le côté coloré de ce tableau. Vous voyez, si vous trouvez, admettons, que la couleur de votre tableau est un peu terne, mettez un cadre de la couleur complémentaire de la dominante. Ça va renforcer la couleur du tableau. Alors, des cadres, écoutez, des moulures, il en existe tellement. Une moulure qui est un petit peu passe-partout aussi, surtout si vous avez un tableau un petit peu pâle où il n'y a pas énormément de couleurs, un paysage d'hiver, de la brume, de la pluie, des choses comme ça. On peut aller chercher un cadre blanc, tout simplement blanc, avec une moulure travaillée, mais blanc. On peut aussi, selon le cas, aller chercher un cadre en bois, un bois brut, mais un peu comme c'est ça ici, vous voyez, mais dans le style de ce qu'il y a dans le tableau. Par exemple, si vous avez peint une grange, allez chercher un cadre dans une couleur de bois de grange, vous voyez. Si vous avez fait un bateau en acajou, allez chercher de l'accajou pour mettre sur l'encadrement. Un bois qui rappelle le sujet qui est à l'intérieur. Puis, il faut savoir aussi que, d'une manière générale, le doré est bon pour tout. Le doré habille absolument tout. Donc, vous pouvez aller chercher un doré qui va être plutôt cuivré, plutôt vraiment or, un petit peu plus bronze. Il existe différents tons de doré. Et dans tous ces tons-là, on va certainement trouver celui qui va aller le mieux avec le tableau. L'idéal, c'est toujours d'aller dans le magasin d'encadrement avec la toile, à porter la toile et de le présenter en arrière des encadrements, l'essayer en arrière de celui-ci, en arrière de celui-là. Ou bien, des fois, ils ont simplement des coins qu'on appelle. Vous mettez le coin en haut du tableau ici, vous en mettez un autre là-bas, vous regardez ce que ça donne. On se recule, on regarde de loin. On en essaye plusieurs, des combinaisons. La moulure, la marie-luise, le filet. Ce sont trois éléments qui vont nous permettre de faire des combinaisons différentes et de chercher et de trouver, finalement, la moulure, la marie-luise et le filet qui nous plaisent le plus. On n'est pas obligé d'avoir les trois. On pourrait avoir juste une moulure sans marie-luise. On pourrait avoir, comme ici, la moulure et la marie-luise. Il y a des marie-luises, comme ici, qui sont assez minces. Il y en a qui sont beaucoup plus larges. Il y en a qui sont vraiment très larges. Il y a des moulures minces et des moulures beaucoup plus larges aussi. Et le filet, le filet est toujours mince, mais le filet, il va être d'une couleur, généralement, qui correspond à celle de la moulure. Donc, si on voit ici, pour vous montrer un petit peu, nous avons une marie-luise ici avec une coupure en biseau ici, là, vous voyez, à 45 degrés. Donc, ça, c'est vraiment une petite marie-luise en mélamine qui a été coupée. Et elle est très blanche, voyez-vous. Ici, j'ai un autre tableau, voilà, avec une marie-luise. qui, elle, n'a pas de coupure ici. D'ailleurs, on le voit mieux à l'endos. Voilà, vous voyez, la marie-luise ici n'est vraiment pas coupée. Et là, vous voyez que la marie-luise ici, elle a été brochée, elle a été agrafée, elle est vraiment coupée. Cette marie-luise, elle est un peu plus crème, elle est moins blanche que celle-ci, voyez. Cette marie-luise ici, elle est beaucoup plus large. Et nous avons ici un petit filet, voilà, voyez, un petit filet ici, qui reprend un petit peu la couleur de l'encadrement. Voilà, ça, c'est un cadre doré, quand même une moulure assez large. Voilà une reproduction d'un tableau de Van Gogh. Alors ici, nous avons une moulure qui est vraiment très, très mince, voyez, très fine. Une marie-luise quand même assez large, un petit filet, le filet reprend vraiment la couleur de l'encadrement. Et la marie-luise ici, elle est en mélamine, mais elle n'est pas coupée non plus, elle est d'un seul morceau. Alors, voyez, vraiment, même si le tableau est quand même grand, j'ai quand même mis une petite moulure, pas très grosse. Mais ça aurait vraiment supporté une moulure beaucoup plus grande que ça, il n'y aurait pas eu de problème. Je dirais même que ça aurait renforcé l'image du tableau. Ça aurait donné plus d'importance, de profondeur aussi, parce qu'on aurait l'impression de rentrer dans le tableau. Et là, le doré, le doré vient se prêter avec tout ce qui est un petit peu jaune-oranger à l'intérieur du tableau, même la couleur du sable, si on veut, ça se prête assez bien. Alors, c'est toujours, toujours difficile. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté, honnêtement, je vous le dis. À choisir une couleur, un encadrement pour mon tableau, c'est ce que je fais. Je m'en vais au magasin, chez l'encadreur, avec ma toile, et je demande des conseils. Et à ce moment-là, la personne va me suggérer tel ou tel encadrement en fonction de l'image du tableau, et va me donner des conseils. « Tiens, ça, ça fait ressortir plus ceci, ça, ça fait plus ressortir cela. » Et là, ça permet de choisir. C'est vraiment que ce n'est pas évident. Mais ce qui est important, surtout, ça, c'est à se rappeler, un dernier truc, ne jamais choisir l'encadrement en fonction des murs de la maison ou des meubles. Parce que les murs, les meubles, un jour, on va repeindre les murs, on va changer les meubles, ça va changer alors que la peinture, si c'est un beau tableau, un tableau de valeur, vous allez certainement le garder. Puis le tableau va peut-être aller dans d'autres pièces aussi, va peut-être changer de propriétaire. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir choisi avec les meubles s'il s'en va dans une autre pièce, par exemple. Donc, c'est vraiment, on choisit l'encadrement par rapport seulement au contenu de la peinture. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question de Philippe. Et j'espère que ça va vous aider, vous toutes et vous tous, lorsque vous aurez à choisir un encadrement pour votre tableau. Alors, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, des demandes pour des prochaines vidéos, marquez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Merci à tous.